La petite bonne La petite bonne, c'est l'histoire d'un huis clos. Ça se passe sur l'espace d'un week-end dans une maison bourgeoise de la banlieue parisienne. Et c'est l'histoire d'une petite bonne qui travaille dans les maisons bourgeoises, et notamment chez le couple Daniel. Et le couple Daniel, c'est un couple atypique, un pianiste, un ancien pianiste, gueule cassée, de la Première Guerre mondiale, qui a perdu une partie de son visage, une partie de ses membres, et qui donc vit seule avec sa femme, Alexandrine, depuis une vingtaine d'années. On est au milieu des années 30 à peu près. Et l'espace d'un week-end, sa femme, Alexandrine, va pouvoir partir à la campagne, ce qui n'arrive jamais, et elle laisse la petite bonne s'occuper de monsieur. Et donc, ils vont devoir un peu s'apprivoiser, se parler, elle va devoir le nourrir, elle va devoir s'occuper de lui, le laver. Et il va se créer entre eux un lien qu'on n'aurait pas imaginé. Jusqu'à ce que monsieur lui révèle un plan sidérant. Et elle va devoir choisir de le suivre ou pas. Alors effectivement, j'ai voulu changer du roman historique traditionnel en utilisant des vers libres. Dès le début du roman, on attaque par des vers libres. Alors ça implique une mécanique, une rythmique assez répétitive, avec des structures qui reviennent et des phrases courtes, simples. Et c'est à partir de ces vers que mon personnage de la petite bonne est né. J'ai immédiatement imaginé cette jeune femme besogneuse qui est prise dans des tâches très fastidieuses, mais en même temps, elle s'y attaque avec beaucoup de courage. Et le vers a accompagné la création du personnage. Et pour mon couple bourgeois, par contre, j'ai conservé une prose classique, avec beaucoup d'adjectifs, beaucoup de descriptions. On est installé dans la bourgeoisie. Et donc, on alterne entre ces deux types d'écriture, comme si on alternait entre deux visions du monde. Alors l'utilisation des vers libres m'a permis aussi de transformer, et du huis clos et de la pression que ça met d'être dans un huis clos, m'a permis aussi de transformer ce livre en une forme de tragédie. Au sens où, dès le début, on sait qu'il va se passer quelque chose. Il y a une quatrième voie, dont je n'ai pas encore parlé, qui est écrite à la première personne du singulier, et qui entame la lecture, et qui réapparaît régulièrement au fil du livre, et qui avertit le lecteur que tout est joué. La destinée est pliée. Après, le lecteur ne peut pas savoir quand et comment, tant qu'il n'est pas arrivé jusqu'à la dernière page. Et c'est vrai que cette dimension, ce petit tic-tac des vers qui alimente une spirale infernale et qui entraîne le lecteur à la lecture, m'a intéressée. Quand ma petite bonne s'occupe de son maître, en fait, c'est l'occasion pour tous les deux de créer un rapprochement qui n'était pas imaginable au début, dans la mesure où, en termes de différence sociale, ils étaient chacun sur des univers complètement différents. Et le huis clos me permet ce rapprochement qui va être source de scènes qu'on m'a décrites comme lumineuses. Alors, j'aime écrire des romans historiques, j'aime lire des romans historiques. Donc, mon livre doit beaucoup à tout un tas de références historiques, notamment par rapport aux gueules cassées. On peut imaginer que j'ai lu Pierre Lemaitre, j'ai lu Marc Duguin, La chambre des officiers, j'ai vu Johnny Gottes Gunn quand j'étais adolescente. Donc, tout ça, ça m'a beaucoup marquée et j'aime écrire sur cette période. Mais d'un autre côté, ce que je trouve intéressant, c'est les échos qu'il y a entre cette période des années 30 et puis les conséquences immédiates et intimes de l'après-guerre et l'écho avec notre période. Les thèmes que j'ai développés résonnent beaucoup avec l'actualité. Effectivement, il y a l'histoire de la fin de vie, il y a toute la thématique aidant-aider. Il y a aussi le thème prépondérant, en fait, et celui des corps et de la question de l'exploitation des corps, l'utilité des corps, à qui appartiennent les corps. Et mes personnages, en fait, ne cessent de se débattre dans ces corps pour en faire quelque chose. Mon personnage principal est mutilé, donc il se sent complètement inutile et il se sent comme un poids pour la société. Sa femme, elle, est une mutilée sociale dans la mesure où elle a passé 20 ans de sa vie à s'occuper de son mari et qu'elle n'a plus de vie à côté. Et puis mon personnage de la petite bonne, elle met son corps entièrement au service de son travail et ça lui permet d'éviter un corps coupable, un corps honteux parce qu'en lisant le livre, on peut découvrir qu'il lui est arrivé autre chose. Voilà, donc ces thématiques-là m'ont tenue à cœur. Après, le but, ce n'est pas de faire de mon livre une tribune, mais de donner à voir un autre regard sur l'actualité en passant par le biais historique. Je parle beaucoup des corps, mais jamais dans un corps dominant ou un corps sexualisé. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est des corps que je donne à voir en termes de corps sensuels, ce qu'on ressent avec les sens. Je décris des corps sensibles. Voilà, et je trouve ça important de le signaler puisque c'est vrai que le corps féminin n'est pas forcément un objet sexualisé. C'est vrai que le corps féminin n'est pas forcément un objet. C'est vrai que le corps féminin n'est pas forcément un objet.